Musique Hello mes petits calices en rose bif, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma petite l'allure de printemps, tout simplement. On va balayer ensemble les livres qui me font le plus envie en ce moment, bien évidemment, mais qui cochent quand même quelques critères, quelques cases, quelques désidératas et impératifs que je leur impose en cette période. Oui parce qu'en ce printemps 2024, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de bonnes ondes, j'ai envie de voyages, qu'ils soient psychologiques ou physiques, j'ai envie d'ouverture au monde, aux autres, j'ai envie de nature, de plante, de renouveau intellectuel qui passe par la stimulation à la fois de mon imaginaire, de ma curiosité et de mes neurones, ce qui explique la dimension très hétéroclite de ma pile à lire de printemps de cette année. On est parti ? Avant de passer en mode fait des bois qui dégringole de pâquerette en pâquerette tout en dégrénant son amour des livres à qui veut bien l'entendre, je vous prie tout d'abord de m'excuser pour l'aspect très nazillarde de ma voix parce que j'ai chopé une crève carabinée et j'ai les narines, les sinus et les oreilles qui sont complètement bouchées, je suis sourde comme un pot, mais on n'a qu'à imaginer que c'est les pollens qui me mettent dans cet état, comme ça on reste un peu dans l'esprit du printemps. Et puisqu'on parle de pollen, c'est le moment parfait d'évoquer des fleurs que vous pouvez respirer à plein nez sans risquer aucune allergie et ce miracle est bien évidemment rendu possible grâce au sponsor de la vidéo du jour que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit d'Ava & May. Ava & May c'est une marque que j'aime de tout mon cœur, non pas parce qu'elle me protège de toutes formes de rhumes des foins, mais parce que c'est un créateur de parfum d'intérieur allemand qui fabrique tous ses produits en Europe, produits très nombreux et de grande qualité qui sont en plus vegan, cruelty free et vous pouvez y retrouver des bougies, des diffuseurs de parfum, des brumes d'oreillers ou pour le corps, des désodorisants pour votre voiture ou des savons pour les mains qui en plus de réjouir vos narines vont vous expédier aux quatre coins du monde à moindre frais. Et parce qu'en tant qu'êtres humains on se rejoint sur l'envie de renouveau et de nouveau départ au moment du printemps, laissez-moi vous présenter leurs dernières nouveautés qui sont aussi dépaysantes et rafraîchissantes et réconfortantes qu'une roulade de bon cœur dans un champ de marguerite. Oui, rien que ça, je vous laisse l'image en tête. Donc si comme moi vous avez envie de faire table rase de l'hiver et de vous consacrer au printemps à ces bonnes ondes et à ces efflumes florales et boisées et naturelles et fraîches, je vous invite à vous pencher sur leur nouveau set qui s'appelle New Beginnings Collection qui est constitué de deux bougies absolument adorables aux efflumes enchantresses. On commence avec la délicate rêverie florale qui englobe des arômes de gardénia, de vanille et de tubéreuse. Avec cette bougie-là, j'ai l'impression de déambuler dans un jardin botanique avec plein de papillons qui volaient autour de moi. C'est léger, c'est frais, c'est délicat tout en étant quand même suffisamment têtu pour nous embarquer dans son univers très floral et sucré. C'est un délice. En plus, pour ne rien gâcher, c'est un format très élégant qui me fait penser à un mini vase que je vais réutiliser soit en pot à crayon, soit en soliflore et qui en plus offre quand même 55 heures de combustion, donc il y a de quoi voir venir et d'en profiter le plus longtemps possible. Sa petite compagne de set s'appelle Botanical Blush et elle nous régale avec des effluves de violette, de patchouli et de thé vert. Et avec celle-ci, je ne suis pas dans une serre botanique, j'ai les pieds plantés dans le gazon tout doux et tout tendre, dans le jardin de ma grand-mère, j'ai 7 ans. C'est la rêverie nostalgique printanière par excellence directement dans mon salon. Et si jamais vous êtes plutôt team fleur élégante mais épineuse, alors le diffuseur de parfum rose est fait pour vous parce que non, 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 ça ne sent pas comme Tata Huguette qui aurait abusé de l'eau de colonne, qu'elle aurait commandé sur un catalogue obscur de vente par correspondance qui traînait dans son salon depuis 8 mois. Non, 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 non. Là, c'est une recette rassée, élégante, discrète à base de rose, bien évidemment, mais aussi de fraisias et de bois de cèdre. Et avec ce diffuseur, croyez-moi que vous allez signer un CDD de 4 semaines minimum avec le printemps qui va rester full-time à la maison pour votre plus grand plaisir. Si vous avez envie de vous faire plaisir sur le site de Ava & May, n'hésitez pas à utiliser le code promo OFPRADA qui va vous permettre de bénéficier de moins 50% sur l'ensemble de la page intitulée Les parfums de printemps mais aussi de bénéficier de moins 40% sur tout le reste de la boutique. Alors bon shopping et encore merci à Ava & May pour leur confiance. Maintenant, l'heure de parler de livres est enfin venue. Commençons cette exploration de ma pile à lire du printemps avec des oeuvres plutôt courtes et assez diverses et ouvrons le bal avec Connexion de Cahé Tempest qui est publié aux éditions Point. Ce très 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 court essai porte éminemment bien son nom parce que le but pour l'autrice, c'est de nous inviter à créer du lien et à nous émerveiller. Il a été écrit pendant le Covid, donc une situation de crise majeure qui nous a quand même beaucoup éloigné les uns des autres, qui nous a beaucoup isolé et pour autant il n'en est pas ressorti que du négatif, la preuve en est. Petite anecdote à propos de ce livre, je t'ai tombé dessus complètement par hasard en cliquant de façon aléatoire sur un bilan de lecture 2023 d'une personne que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam qui en parlait avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'émotion et je l'avais noté comme ça dans un coin de ma tête sans plus vraiment y songer. Et un jour en me baladant dans le rayon théâtre de ma librairie de quartier, donc vraiment rien à voir avec la choucroute puisque je cherchais une pièce de Wajjim Wawad sur laquelle je n'ai jamais pu mettre la main. Par contre, ce petit bonhomme m'attendait bien sagement en facing comme ça, pas du tout dans son rayon, perdu, tout seul au milieu des pièces de théâtre et je me suis dit que c'était un signe du destin donc je suis très contente d'avoir enfin l'occasion de le découvrir. Autre livre que j'ai très envie de lire dans les semaines à venir et peut-être que ce sera une surprise pour vous si jamais vous regardez mes vlogs parce que vous savez que le premier roman de l'autrice que j'ai essayé de lire il n'y a pas si longtemps n'a pas été l'idylle à laquelle je m'attendais loin sans faux puisque je l'ai abandonné. Je vous parle de mon expérience douloureuse avec son roman La langue des choses cachées qui a été publié aux éditions de l'Iconoclast. J'avais adoré le prologue, je vous l'ai même lu en vlog tellement je le trouve magnifique, de poésie, de sonorité. Vraiment c'est un chef-d'oeuvre littéraire en lui-même mais le reste ne m'a pas convaincue parce que je trouvais que Cécile Coulon s'écoutait un tout petit peu trop parler, écrire et que ça a pris le pas sur la narration puisque tout m'a laissé complètement de marbre. En revanche je me suis dit qu'en poésie elle devait quand même envoyer du pâté et c'est pour ça que j'ai acheté Les Ronces, l'un de ses recueils qui est publié aux éditions du Castor Astral et je n'en attends pas moins que l'excellence. On change complètement d'époque et de continent mais on reste quand même dans la dimension poétique du printemps, de l'existence. Avec chose qui rend heureux de Sage Shonagon, je suis à peu près sûre d'écorcher de façon extrêmement douloureuse le nom de cette dame de cour et femme de lettres qui a vécu au Japon à la fin du premier siècle de notre ère. Son travail a été évoqué dans les premiers chapitres de l'art des listes de Dominique Loro que je feuillite toujours à l'heure actuelle. Je picore quelques conseils et quelques paragraphes de ci de là quand j'ai le temps et je dois dire que les quelques extraits livrés par Dominique Loro ont bien su titiller ma curiosité et que je suis très impatiente de découvrir cette oeuvre. Et puisque nous sommes au Japon, restons-y avec La péninsule aux 24 saisons d'Inaba Mayumi publié aux éditions Piqué. Ce livre, je vous en ai parlé je crois dans un vlog, dans un book haul. C'est une femme qui va venir dans un coin reculé pour s'occuper d'un jardin et échapper au bruit, au tumulte et à la fureur de la vie citadine. Et j'ai très très hâte de jardiner à ses côtés. Et après avoir jardiné, j'aurais sans doute envie d'aller folatrer un peu dans les herbes hautes. Et en attendant Mimi, le dernier album signé par la maison d'édition Mitch me semble tout indiqué pour remplir cet office puisqu'on va suivre l'histoire d'un ours qui vient d'écrire sa première lettre, son premier billet doux destiné à son amoureuse Mimi. Le contenu exact de cette missive ne nous est jamais révélé mais par contre on sait que ce petit ours attend impatiemment, fébrilement Mimi au beau milieu d'un champ de fleurs et qu'il n'est pas très tendre avec la nature environnante puisqu'il pèle toutes les fleurs qui croisent sa patte pour savoir si Mimi viendra, Mimi ne viendra pas sous les yeux complètement éberlués de toute la faune locale. Cet album a l'air d'une douceur infinie comme tous les titres publiés aux éditions Mitchie. En plus lire en attendant Mimi avec ma fille Mia toutes les deux assises dans l'herbe à se faire dorer au soleil ça promet un très beau moment. Et en parlant de lecture, d'enfant, d'herbe, d'imagination, de folatrer dans la nature bien évidemment que je vais lire le tome 7 de la série Anne Shirley donc Anne de Green Gables qui s'appelle La Vallée Arc-en-Ciel je crois pouvoir affirmer qu'on continue à se concentrer sur d'autres personnages d'une génération un peu différente mais tout en sentant bien tout de même l'esprit de notre rookie préféré infusé comme ça dans l'air, ça va être un régal. Pour accompagner l'arrivée du printemps, je me suis également prévue deux mangas dans cette pile à lire. Le premier s'intitule L'échappée belle, notre voyage autour du monde c'est écrit par Monet Sorail et publié aux éditions Anna c'est un boy's love qui va mettre en scène un couple amoureux qui va décider de partir faire le tour du monde tout simplement et ça, on signe tout de suite. Pour le deuxième, je suis un poil plus réservée parce que je n'ai pas particulièrement aimé le premier opus de la série mais pour autant la thématique m'intéressait donc j'ai bien envie de poursuivre. Il s'agit de The Blue Flowers and the Ceramic Forest qui est écrit par Yuki Kodama et publié aux éditions Mangetsu. On se situe toujours dans ce petit village de montagne au Japon dont le nom m'échappe à l'heure actuelle mais qui jouit d'une très longue tradition dans le domaine de la céramique et au cœur duquel on a fait la rencontre de Aoko une trentenaire qui est peintre sur céramique passionnée par son métier et qui va avoir son quotidien chamboulé par l'arrivée de Tatsuki un nouveau collègue insupportable mais au passé peut-être plus douloureux qu'il n'y paraît. C'est pas tellement pour cette dimension relationnelle que le manga m'intéresse mais plutôt pour tout le contexte qui est brossé autour avec cet atelier de céramique qui fait des expositions qui réfléchit à ses nouvelles collections, qui nous parle de ses pratiques, de son organisation c'est très intéressant. Et en plus peindre des motifs floraux aux couleurs chatoyantes sur de la porcelaine très blanche quoi de plus printanier franchement ? Accrochez-vous à vos tongs parce qu'on va changer radicalement d'ambiance avec le prochain titre dans la mesure où j'ai bien envie de lire Fairyland qui est écrit par Alicia Abbott C'est un témoignage d'une femme qui va nous parler de son père qui était un poète homosexuel qui vivait à San Francisco dans les années 70 C'est eux dans cette ville tentaculaire où toutes les communautés se frottent et se côtoient dans une ambiance extraordinaire Vous savez que j'ai adoré les chroniques de San Francisco écrits par Aristane Maupin mais là on est dans un genre totalement différent puisque c'est un témoignage à coeur ouvert d'une fille qui a beaucoup aimé son père et qui a évolué dans ce courant artistique des 70s L'ambiance hurle à mes yeux Le printemps, le renouveau, le monde, la foule, les idées qui fusent L'effervescence en somme Et on va prendre le total contre-pied avec la prochaine lecture qui est encore dans sa boîte puisque je fais partie du club de lecture Folio pour cette année et que j'ai demandé à recevoir celui du mois dernier qui est donc le nouveau Philibert Oum qui s'appelle Romand Fleuve et qui a fait l'objet d'une petite box en service presse dans laquelle se trouvent des goodies que vous ne verrez pas tous les jours On va commencer avec une carte postale qui est à la limite le plus neutre et le plus banal du lot mais j'ai aussi une conserve de pâté et naf j'ai horreur de ça mais c'est pas grave l'attention m'a bien fait sourire Je suis également l'heureuse propriétaire d'une banane que je ne mettrai jamais de ma vie mais ma foi peut-être que sous une doudoune quand je vais courir l'hiver prochain sait-on jamais j'ai aussi un décapsuleur assez sobre celui-ci à l'effigie du roman et une lampe frontale qui me confère un style à nul autre pareil avouez que vous m'enviez là non ? je vous comprends non mais en vrai c'est bientôt la saison du camping non ? bon c'est bien beau de faire l'andouille avec les goodies qui sont fournis mais le bouquin quel est-il et de quoi parle-t-il ? le bouquin c'est donc Romand Fleuve qui nous raconte la virée en canoë kayak de trois potes qui vont partir un peu comme ça sur un coup de tête et à qui va arriver tout un tas de mésaventures je crois qu'ils essaient de traverser la France mais qu'ils ne sont pas forcément experts en la matière et ça va être le récit de leurs aventures de leurs rencontres au fil de l'eau c'est le cas de le dire et qui dit printemps dit nouveaux fruits et légumes de saison renouveau aussi dans la cuisine, dans l'assiette et c'est pour ça que j'ai bien eu envie de sortir de ma pile à lire une romance qui tourne autour de la cuisine et il s'agit du Goût de nos rêves qui est écrit par Emma Green et publié aux éditions Addictives tout ce dont je me souviens c'est qu'on va suivre des filles qui font une colloque à Paris ensemble et qui sont toutes très portées sur la bouffe apparemment c'est très gourmand c'est un peu relevé la romance est bien faite franchement j'ai jamais lu d'Emma Green mais je me suis dit que quitte à me lancer dans l'aventure fallait que ce soit avec celui-ci et en plus il rentre complètement dans la thématique du book club du mois d'avril qu'on a sur Patreon donc tous les voyants sont ouverts pour qu'il passe à la casserole sans mauvais jeu de mots bref vous avez compris je vous jure que je me fatigue parfois autre livre que j'aimerais également bien dégommer dans les semaines à venir il s'agit de Dans la vie des Pantins le dernier titre de J.C.Loon paru aux éditions de Saxus je me suis fait plaisir j'ai craqué pour la version reliée avec le jaspage qui coûte la peau du cul ne nous voilons pas la face mais comme on m'avait offert la maison au milieu de la mer sériuléenne en édition reliée j'avais été forcée, contrainte d'acheter sous la porte qui chuchote dans la même édition pour pas que ça jure et ben la même chose s'est produite avec celui-ci mais comme c'est un auteur que j'aime beaucoup je regarde pas particulièrement à la dépense et non content de valoir l'équivalent d'un smic il reste quand même assez plaisant à regarder et c'est de la science-fiction qui se passe en pleine forêt avec Victor, le dernier représentant de l'espèce humaine qui vit entouré de trois robots à la personnalité bien trempée et vous me dites récit de camaraderie entre un humain et des robots depuis Becky Chambers il y a un bouton qui s'est créé dans mon cerveau et dès que je vois ces deux mots-clés vous pouvez être sûr que je craque sur tout ce qui bouge et en plus quand c'est fait à la sauce Tiji Clown sans l'ombre d'un regret pour les derniers titres que je vais vous présenter dans le cadre de cette pile à lire il faut quand même que je vous avertisse qu'il y a un fil conducteur c'est que je me suis posée devant mes bibliothèques et que j'ai regardé très attentivement les titres qui pour moi évoquaient les plantes la nature, la botanique d'une façon ou d'une autre et ce sont ceux-là qui ont constitué un petit club bien hétéroclite mais qui tourne autour des plantes d'une façon ou d'une autre on commence avec Le Jardin du Diable qui est écrit par Jill Johnson et publié aux éditions Michel Laffont on va suivre Eustacia Rose qui est une botanique spécialisée en toxicologie à qui on va dérober une variété de plantes bien particulières et terriblement mortelles et la jeune femme va décider de mener elle-même l'enquête outre le fait que ça se passe à Londres dans le domaine de la botanique ce qui m'a particulièrement séduite c'est la mention qui est faite en quatrième de couverture à savoir que l'autrice s'inspire grandement de ses origines maoris pour venir nourrir son récit et ça, ça me rend terriblement curieuse et quel meilleur moment que Le Printemps pour enfin, enfin, enfin sortir Mille Pertuis de ma pile à lire c'est donc le dernier roman signé par Julia Thévenot et publié aux éditions Calimard Jeunesse c'est une histoire de sorcellerie on va suivre Horty, 17 ans qui a fait une bourde qui a mis le zbeul au sein de sa famille je n'en sais pas plus volontairement j'ai fui tous les avis, tous les spoils tous les résumés et croyez-moi que ça n'a pas été une mince affaire parce qu'ils ont fleuri un peu partout sur les réseaux sociaux au moment de sa parution vous connaissez mon amour infini et inconditionnel pour Bord de Terre mais aussi pour l'être à toi qui m'aime Bord de Terre qui a d'ailleurs été adapté en bande dessinée ça faisait des années que l'autrice nous avait teasé avec un croquis dessin préparatoire et enfin, ça y est le roman graphique va enfin voir le jour aux éditions Sarbacane mais en attendant de redécouvrir cet univers que j'ai tant aimé de façon visuelle je vais pouvoir ronger mon frein en la délicieuse compagnie d'ortie et quand je serai d'humeur pour une malade dans l'espace à ne pas piquer des hannetons avec un équipage de vaisseaux spatials dont les dynamiques ne sont pas sans rappeler celles mises en oeuvre et imaginées par Becky Chambers dans ses oeuvres je pourrais toujours me tourner vers Battlestar Botanica qui est écrit par Hélène Lenoir et justement publié aux éditions Sarbacane c'est du space opéra écrit et imaginé par l'autrice à qui on doit l'excellentissime Félix Rassi qui m'avait beaucoup plu à l'époque je vous remettrai ma chronique de ce bouquin en fiche parce que ça valait le détour imaginez une invasion extraterrestre qui a abouti à mille ans 97% de l'espèce humaine et celles et ceux qui ont survécu sont maintenant habillés en combinaison pilou-pilou et traînent dans des appartements ou au bout de l'Est toute la journée parce que les humains sont devenus les animaux de compagnie de ces aliens franchement avec un pitch pareil ça ne pouvait que bien partir et je n'ai absolument pas été déçue parce que pour moi ce roman est un parfait croisement entre Independence Day pour le côté loufoque et décalé mais quand même assez sordide d'une invasion extraterrestre meurtrière et l'humour complètement ravagé de The Good Place alors forcément quand elle a sorti un space opéra je me suis errée dessus mais ça commence à faire un moment je ne l'ai toujours pas lu mais là peut-être que ça va enfin être l'occasion oula mais d'ici à ce que je vous en fasse la chronique je vous aurais peut-être complètement ébloui avec cet effet de femme pas très photogénique et après m'être baladé aux quatre coins de l'espace pourquoi ne pas s'arrêter dans un roman graphique qui imagine un monde dans lequel le soleil après des millénaires a éclairé la terre on a juste eu marre et a décidé de rester tranquillou couché pour cuver pépère sa gueule de bois ce qui va quand même être un petit peu compliqué pour le reste de la population qui se retrouve plongée dans une nuit éternelle et ce roman graphique il s'agit de Botanica Drama qui est écrit par Tom et elle est garantie 100% sans texte alors bien sûr j'ai prêté une attention toute particulière au dessin et à l'agencement des planches avant de me décider à lui laisser sa chance et je pense que je ne vais pas regretter cette décision et enfin dernier titre de cette pile à lire printanière il s'agit de Fleur d'Oco de Laetitia Danay qui est publiée aux éditions Hachette je m'étais procuré ce roman après avoir lu le deuxième tome de Akata Witch de Nnedi Okorafor publié aux éditions de l'école des loisirs parce que j'avais envie de rester dans un folklore inspiré des traditions des coutumes et des contes qui circulent sur le continent africain et j'ai jeté mon défolu sur Fleur d'Oco qui est une jeune femme pour le moins atypique génère d'un royaume dans lequel la magie est monnaie courante mais exclusivement réservée aux hommes sauf que Oco est capable de communiquer avec les plantes et elle est bien décidée à tout tenter pour devenir l'apprenti d'un mage très puissant qui est en quête de son nouvel élève et pour la suite et ben il faudra attendre que je l'ai lu c'est sur cette note que l'exploration de ma pile à lire de printemps est terminée j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas par pitié à me dire ce que vous avez prévu de lire avec ces beaux jours qui rallongent et le soleil qui repointent le bout de son nez je suis éminemment curieuse de découvrir les listes que vous êtes préparées et avant de me quitter je tenais à adresser un énorme et tonitruant merci à tous les membres du Patreon qui soutiennent mon travail et avec lesquels on échange quotidiennement vous êtes des choux vous êtes ma safe place et une véritable bouffée d'oxygène donc merci infiniment d'être là d'être vous n'hésitez pas également à rejoindre l'aventure si vous avez envie de contenu exclusif de ma part que ce soit un club de lecture des articles des vidéos et des plongées dans les coulisses que vous ne verrez nulle part ailleurs le lien est dans la description et sur ces bonnes paroles je vous embrasse tous très très fort je vous souhaite comme d'habitude de merveilles rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao I feel so lucky I met you and I still can't believe that I get to see those eyes from more than tonight this way you must have felt from the sky and I feel so lucky I met you